Bon, Britney Riener a encore frappé, je t'avoue je ne pensais pas refaire une vidéo sur elle parce que la dernière vidéo que j'avais fait sur elle était en mode rédemption, elle avait vu la lumière, elle avait compris. J'ai l'impression que sur le dernier podcast, j'ai l'impression qu'il y a une petite rechute. Pour ceux qui ne savent pas s'écrire Britney, Britney à chaque fois je confonds, Britney Winner, je vais laisser mon ami le monteur vous partager une de ses vidéos où elle met en exerbe tout son talent, son expérience, ses qualités, son génie. Comme ça tu vas pouvoir la connaître. Donc voilà, maintenant tu as collé. Tu sais, qui elle est, quelles sont ses compétences. C'est ça. C'est ça qui lui a permis d'être avec les plus grands de ce monde. C'est ça qui lui a permis d'être connu, de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, d'avoir couché avec toute la NBA, toute la NFL, plus tous les gars famous, plus tous les rappeurs, etc. C'est ce qui lui a permis d'arriver là où elle en est aujourd'hui. Et elle en était fière. C'est ça qui est important. Elle a été fière de savoir cette semaine je me suis fait trois gars, oh là là. C'est ça. Elle était trop contente. Ok. Mais comme toi tu suis mes vidéos depuis un moment, tu commences déjà à être aware red pill. Et tu sais que ça, c'était sûr qu'à un moment donné, elle allait se manger un mur. Quand elle a commencé à arriver vers les 30 ans, tout commençait à partir en sucette. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à trouver le gars. Tu vois, c'est bizarre ça, comment ça se fait. Tu dis à tout le monde que tu as couché avec toute la planète. Tu en es fier. D'accord. Tu as même écrit ça dans ton bouquin et tu trouves ça bizarre de ne pas pouvoir ressortir à trouver un gars. Tiens, ça tient à celui-là. Alors du coup, elle s'était mis avec un gars qui s'appelle P.J. Washington. Elle a fait un enfant avec lui et tout le monde a dit que c'était une prédateuse parce qu'elle avait déjà annoncé dans une de ses vidéos que les gars de la NBA, c'est facile de les piéger, de faire un enfant avec eux parce qu'ils mettent jamais de préservatifs. Après, elle ne comprend pas pourquoi on lui dit qu'elle a fait ça genre en mode prédateuse parce qu'en fait P.J. Washington, je ne sais plus combien. Il est beaucoup plus jeune qu'elle, tu vois. C'est un gars de la NBA. Et bon, ce n'est pas un gars de foot. Il est jeune, il était jeune. Il ne savait pas. Mais bon, chacun ses problèmes. Et aux dernières nouvelles, Brittany, elle avait fait un podcast avec Kevin Samuel. Donc déjà, je pense que ça l'avait déjà un petit peu permis de se rendre compte un petit peu que peut-être que j'ai déconné. Et après, quand elle a fait surtout le podcast avec Andrew Tate, c'est là qu'elle a vu la lumière. Après, elle a même fait une photo avec Andrew Tate. Elle a dit oui, mais il n'est pas comme les gens disent qu'il est. Il est vraiment juste et franchement, vraiment, il est vraiment mignon aussi. Elle a fait une photo comme ça avec elle sur son Insta. Elle l'a posté sur son Insta. Imagine, féministe de ouf qui poste une photo avec Andrew Tate une fois qu'elle a rencontré. Ça revient au truc que je te dis à chaque fois. Quand tu es un alpha, tu inspires le respect. Tu n'as pas besoin de dire, tu vas me respecter. Tu inspires le respect en étant juste normal. Juste normal. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas parlé de toi. Non, il était normal. Il a argumenté. Et ça fait juste du sens. Mais pour être un alpha, il faut inspirer le respect. Il faut avoir fait des choses. Il faut avoir accompli des choses. Tu n'es pas un alpha en étant en surpoids, en vivant chez tes parents, sans travail, au chômage. Non, ça ne marche pas. Et donc du coup, après ce podcast, elle a dit oui, j'ai compris. En fait, je n'aurais jamais dû donner mon corps à tous ces gars-là. Bon, c'était quand même toi qui n'auras qu'à voulu leur donner. Mais bon, elle était dans le process de oui, non, franchement, je me rends compte que j'ai déconné. En gros, j'ai déconné. Je me suis dit bon, j'avoue. Mais moi, j'étais là. Il faut avoir de l'empathie. C'est vrai que là, peut-être que tout le monde a droit d'être pardon nous, pardon nous, pardon nous, pardon nous et pardon nous. J'ai envie de dire, voilà, la meuf, elle a peut-être une seconde chance. Allez-y. Moi, je n'irai pas, mais allez-y quand même. Quand même, la fille, elle a une seconde chance. Ça, c'était juste au moment où j'ai vu le dernier podcast. Tiens, je te partage la vidéo pour que tu puisses voir un petit peu ce qui se passe. Bonne. Je suis voici. Je suis voici. Je suis voici. Je suis son, je suis Bonne, bon, rain. Bonne, rain ne peut-être. Où est-ce que je suis so 직접 ? Bonne, magnifique. Qu'est-ce que je suis au Pakistan? Qu'est-ce que l'on en賞, hein? Qu'est-ce que l'on a fait? I a fait rien pour ça? Oh, wait a minute, Miss Renner, Miss Renner, Miss Renner. All right, chill, 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 chill. There's a lot of equipment in here. Why did you get water poured on you? What did I miss? For behavior. That's for the... All right, all right, all right. Landon, the stream is now just for fucking private. Put it private. What did you do to get water poured on you? I'll just be in myself, though. Okay. Be in his fucking self. How? Ma'am, I did nothing but bless you. I called you nothing but ma'am and Miss Renner. All right. I left for it. Let me tell you something. I can't be bought. Hello. That's what all these people in the chat can't seem to understand. They think I can be bought. They think that it's just about money. It's just whatever is the highest bidder. I believe in true love. Hello. I heard her say that, but you know we be there. I said it a hundred fucking times. Hey, listen. You're lying. Hey, listen, now, listen. Listen to what I'm fucking saying. Shut the fuck up when a real bitch is talking. Okay. Shut up. Okay. Shut the fuck up. Take the room. Shut up. Shut the fuck up. Yes, ma'am. Here you go. Because I'm a real fucking bitch. You hear what I'm saying? Talk. And I care. And I'm a hopeful romantic. But I can't control. At the end of the day, I try to force something that wasn't mine. That wasn't my person. And that's okay. He's sitting over there motherfucking. Shut the fuck up. Oh shit. Shut up. Shut the fuck up when I'm talking. That's peripheral. Shut up. That's peripheral. Seriously, shut the fuck up when I'm talking. Because if you ever felt real love to where you have a motherfucking second degree tear. Hello? Wait, 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 wait. He didn't mean it. Hello? He didn't mean it. Oh shit. Hello? Hey, hey. Bon, bon, bon. Ben, tu vois que là, on pense qu'on l'a perdu. Le petit échange avec Andro Tett, elle fait du bien. Mais là, là, elle est repartie en sucette. Donc après, il y en a qui vous dit, ouais, mais je pense qu'elle était sous drogue, sous alcool. Ouais, mais bon, c'est trop facile ça, l'excuse de l'alcool. Chaque fois, les gens, ouais, je suis sous alcool. Essaie d'inverser juste la situation. Imagine, c'est un gars qui agit quand même. Le gars est déjà, le gars, il est cancel hier. Hier même. Il n'a même pas encore idée, ah, hier, il est cancel. C'est juste ouf, en fait. D'ailleurs, en parlant de Andro Tett, je rappelle pour tous les letters de Andro Tett, ça a été prouvé qu'il n'a rien à voir avec tous les mensonges qui ont été dits sur lui. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de, comment on dit, de case. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de case, ça veut dire le sens. Pas genre parce que genre ils n'avaient pas assez d'éléments. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'éléments, ça n'existait pas. Ils ont fait que mentir. Voilà, ils ont inventé une histoire. Pendant pratiquement un an. Ils l'ont même mis en prison, ils l'ont même pris ses voitures, etc. Et tu vois, je me suis dit, ça m'a donné une leçon. Je me suis dit, tu vois, en fait, il ne faut pas essayer d'être en guerre avec des gens plus puissants que toi. Ça ne sert à rien. Il n'y a plus ce qu'il faut à Donald Trump, ce qu'il faut à Andro Tett. Parce que là, j'ai vraiment vu, tout le monde pense qu'Andro Tett, c'est genre misogyne, genre ils ont un truc négatif sur lui. Alors que ce n'est pas vrai, quoi. Tu as juste à regarder un petit peu ce qu'il dit, tu vois. Bon, il y a des trucs, il a fait des erreurs. Il n'est pas parfait, ce n'est pas un ange. Bon, en tout cas, ça, c'était un truc de ouf. Bon, je ferme la parenthèse, mais juste pour te dire que tous les trucs qu'ils ont dit sur lui, trafiquant d'humains ou je ne sais pas quoi, c'était juste pas vrai. Ça n'existait pas. C'est un truc de ouf, ça. Bref, pour revenir à Britney. Alors Britney, pourquoi elle est partie en successe comme ça ? Parce qu'ils ont commencé à parler de PJ Washington qui a signé un nouveau contrat de 50 millions. Et je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à parler de son vagin. Je n'ai pas compris le lien. Elle a dit, ouais, mais moi, mon vagin, j'ai perdu toute l'élasticité de mon vagin parce que j'ai eu un enfant. Et genre, vous devez me respecter pour ça. Je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? La seule chose que tu avais à faire, c'est un enfant. C'est tout ce que tu as à faire, en fait. Et en plus de ça, tu te plains, quoi. Ça veut dire, c'est la seule chose que tu avais à faire, gars. Elle était avec PJ Washington. Et tu as juste à faire ça. Lui, il a déjà l'argent. Tu as juste à faire un enfant. Et en plus, tu es vélère. En plus, tu te plains. Donc, tu ne veux rien faire, en fait. Les femmes modernes, elles ne veulent rien faire, là. Enfin, dans ce cas, en tout cas. Je ne pense pas que c'est toutes les femmes qui sont en commandes. Mais en tout cas, beaucoup. Bon, nous ne allons pas faire de généralité. Bon, en tout cas, tu as juste un enfant à faire. Et en plus, tu es vénère. Le seul truc à faire, tu ne veux pas faire manger. Tu ne veux pas, tu veux twerker, sortir avec tes amis. Tu veux faire ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu veux être la bosse. Tu veux tout. Et même ça, elle ne veut pas. Même ça, l'enfant, non. Elle ne veut pas faire d'enfance. Elle se plaint. Non, elle fait l'enfant, mais elle se plaint après. Genre, ouais, tu ne te rends pas compte, hein ? Et celle-là, tu vois comment elle est super narcissique. Tout, c'est moi, 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 moi. Tout, c'est moi, voilà. C'est mon vagin. J'ai perdu l'élasticité. Tu ne te rends pas compte. J'avais pris du poids. J'ai dû perdre du poids. Wow, la vie, elle est dure, hein ? Bienvenue, voilà. Bienvenue dans le monde de toutes les femmes qui ont eu des enfants depuis la nuit des temps. Voilà, voilà. Donc, toi, tu te plains sur un podcast parce que tu as perdu l'élasticité de son vagin. Je ne sais pas pourquoi elles sont à fond dans ce truc d'élasticité sur leur vagin. Qu'est-ce qu'ils voient votre problème avec votre vagin, là ? Calme-toi un peu, l'élasticité, alors. C'est grave, c'est bon, ça va se remédier à un moment donné. Et même si ça ne remédie pas, c'est quoi le problème ? Et puis, moi, ça me fait toujours rire quand même de... La meuf, elle s'inquiète de l'élasticité de son vagin avec tous les gens qui sont passés, là. Hein ? Tous les gens qui sont passés. Britannique, c'est maintenant que tu t'inquiètes de l'élasticité de ton vagin ? Attends, ils sont combien sur la liste, là ? Il y a du monde, hein, les gars ? Là, pour elle, pour le coup, il y a du monde, hein. Donc, ton argument, oui, tu ne savais pas par quoi je suis passé, vous ne comprenez pas, vous ne pourrez jamais comprendre, blablabé. Ça me passe au-dessus de... Surtout de venant d'une femme comme ça, qui n'a aucune classe. Tu es là, tu es en train de twerker sur un gars, comme ça, sur Charles Weiss, je ne sais plus comment il s'appelle. Tu es là, tu es en train de twerker sur lui, tu es là, tu jettes de l'eau sur tout le monde. Tu crois que tu es... Elle a dit, je suis une bête, je suis une bête, une vraie bête. Ouais, c'est super. Donc là, tu crois que tu déchires, là. Tu crois, là, tu as le power. En fait, tu es juste complètement taré, en fait. C'est tout ce qu'on voit, là. Tu es juste complètement taré. Et tu montres juste que tu n'as aucun respect pour aucun des gars qui étaient là. Est-ce que tu aurais fait ça si jamais il y avait d'autres gars qui inspiraient le respect ? Je ne sais pas, moi, si on se voitait, par exemple, il était là. Tu aurais jeté de l'eau sur lui aussi, comme ça ? Mais si tu es drink ? Non, les gens ne sont pas sérieux. Et surtout, n'oublie pas dans tout ça qu'elle a un fils. Son fils, il va voir ça, un jour. Imagine l'éducation que cette fille, elle va donner à son fils, car. Vu comment elle est aigrie, là. Elle est aigrie, alors que c'est elle qui s'est mise dans cette situation. Elle est aigrie des conséquences qu'a le fait qu'elle a embrasé le féminisme au max. Je suis comme un homme, je fais ce que je veux. Si je veux me prendre plein de pénis dans mon vagin constamment, par différents gars, toute la NFL, toute la NBA, je fais ce que je veux, parce que les gars, ils le font aussi. Donc, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire ? Hein ? Alors, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Ben voilà, je peux le faire. Oui, effectivement, tu peux le faire. Mais ça a des conséquences. Parce que les gars sont repoussés par les femmes qui font la puterie. Voilà. Et les gars aussi ont des standards. Et non, ils n'acceptent pas tout. En tout cas, surtout les gars que toi, tu veux avoir, Brit Nanny. Parce qu'en plus, évidemment, qu'elle, elle va vouloir le gars. T'imagines, toute la journée, elle se fait prendre par des gars qui sautent de la NFL, de la NBA, par des entrepreneurs, des gars qui font mousse, et attends, des rappeurs. Donc, elle, dans sa tête, elle se dit « Moi, si j'ai un gars, c'est comme ça. » Ah ben, mauvais. Tu vois ? Mauvais raisonnement. De toute façon, toutes les meufs qui ont brisé le féminisme comme ça, après, elles regrettent après. Parce que ça n'a pas de sens. Le féminisme, en fait, est basé seulement sur « Moi, 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 moi. » C'est ça, c'est ça le féminisme. Elle ne prend jamais en compte « Ah, mais je crois les filles qu'on est sur Terre, je crois qu'il y a deux genres et que, quand même, la vie, c'est quand même que l'un et l'autre soient attirés. » Donc, ce serait peut-être bien de s'intéresser à « Qu'est-ce que le genre opposé recherche chez une femme ? » Peut-être que… Ah ben non, ça, ça ne les intéresse pas. Non, c'est « Moi, 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 tu dois m'accepter comme je suis. Tu dois m'accepter, twerk, walk culture. Si je vais twerker avec qui je veux, je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie de faire à manger. Qu'est-ce qu'il y a ? » Je ne sais plus, on est en 2023, je ne suis pas ta mère. Voilà, tu as raison, chérie. Go ! Go ! Et après, regarde comment elle pète les plombs après. Elle est perdue, la pauvre. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a dû voir Andrew Tête. Elle a dit « Ah, j'aimerais bien voir un gars comme ça. Il est charmant. » Tu ne pourras jamais. Pourquoi il irait là ? En alpha, c'est un gars qui va avoir le choix, qui a les options. Un gars qui a les options, il va prendre une meuf qui est bonnasse comme toi, sauf qu'il n'a pas connu toute la planète et toute la NFL. Le truc que les femmes comme ça ne comprennent pas, c'est que le respect pour un homme, c'est tout. Et si jamais il prend une femme qui a connu toute la planète, et c'est ce qui se passe pour Logan Paul, c'est pour ça que la plus personne va le respecter, il perd tout le respect en étant associé à toi. Il perd tout le respect. Et c'est ce qui se passe aussi pour Will Smith. C'est pour ça que les gens manquent de respect à Will Smith, à cause de sa femme. Il n'y a aucun autre angle, possibilité de manquer de respect à Will Smith. Il a défoncé tous les compteurs. Rap, movie, il a écrit un livre, best-seller. Il a tout défoncé. Il est à Hollywood, ça fait 10 ans qu'il fait des box-office de malade. Il fait partie du numéro 1. Personne ne peut parler avec lui. Seul truc où les gens peuvent le manquer de respect, et c'est pour ça que les gens lui manquent de respect, c'est à cause de Jade à la sorcière. Parce qu'elle a couché avec le fils, non, le pote de son fils. Donc, ce qu'elle ne comprend pas les meufs, c'est quand elles disent « Ouais, moi je m'en fiche, je ne fais pas manger, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que je veux, je suis là et là. » Tout ce que ça renvoie, c'est que dans le monde, ta meuf, elle ne te respecte pas. Elle fait ce qu'elle veut, elle ne te respecte pas. Et si ta meuf, elle ne te respecte pas, le monde va dire « Moi, je ne te respecte pas aussi. » Et aussi dans son attitude, tu vois, la manière dont elle agit, tu sais que c'est une meuf, ça, c'est toxique. Tu vois que c'est une femme qui va venir, qui va te frapper. C'est une évidence. Donc, même pour le court terme, je ne sais même pas si ça vaut le coup. Tu as vu comment elle est toxique et tout là, elle s'énerveille. « Ah, quand tu as essayé, elle commence à te taper, et puis après, elle va aller voir la police et elle dit « Ouais, il m'a violé. » Bon, elle n'a jamais fait ça. Donc, je ne vais pas le mettre dessus. Elle n'a jamais fait un truc comme ça. Et pourtant, elle en a connu, les gars. Donc, elle n'a jamais fait ça. Donc, ce n'est pas le genre de la maison apparemment. Mais imagine, tu tombes sur une qui est comme ça, toxique comme ça, qui est folle, et en plus, qui va dire après « Ouais, il m'a violé. » Non, ça, c'est des trucs, c'est des meufs, tu veux. Loin de nous. Loin de nous. Por favor. Non, 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 s'il vous plaît. Non, les gars, non. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tout ce qui est beau n'est pas forcément, tu vois, hein. Pas toujours la solution. Et c'est vrai, je confirme que c'est de plus en plus difficile de trouver une femme bien. Je confirme. Qui a les qualités d'une épouse, c'est de plus en plus rare à trouver. C'est une réalité. Bon, à moins que tu ailles sur Thaïlande, enfin, que tu commences à voyager, quoi. Thaïlande, Amérique latine. Bon, là, non. Déjà, là, en général, elles ont les qualités d'une épouse. De base. Mais en Occident et tout, les gars, pas de chance. D'où pourquoi tu ne peux plus être un gars moyen. D'où pourquoi le marché du dating est de plus en plus difficile. Parce que juste pour des trucs basiques, se reproduire avec quelqu'un, ça devient dur. Parce que tu ne veux surtout pas faire d'enfant avec le genre de femme comme Brittany. Jamais de la vie. A moins que tu sois fou. Tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, si jamais tu ne travailles pas sur toi. Travailler sur ton carré, connaître les secrets de la nature féminine. Faire de l'oseille, créer ton business en ligne, être un leader et faire partie des 20 à 10%. Mais c'est mort. Tu vas galérer. Ou sinon, tu vas devoir baisser tes standards. Mais super bas. Super bas. Et récupérer des Brittany Winner. Évidemment, beaucoup moins belle. Parce que tu n'as pas le choix. Et dans ton malheur, elle-même, dans sa tête, elle se dit, j'ai baissé mes standards pour être avec toi. Donc, dans les deux cas, elle et toi, vous n'êtes pas contents. C'est pour ça que tu te retrouves avec des couples où la meuf, elle a mal à la tête. Parce qu'en fait, tu n'inspires pas à rien du tout. Tu n'inspires pas le respect. Elle ne te voit pas comme un alpha. Et l'autre jour, je parlais avec un gars que je connais. Et je pense que des fois, les gars, ils pensent qu'ils connaissent la nature féminine. Mais ils sont complètement à la rue. C'est complètement à la rue. Ils pensent. Ils pensent qu'ils connaissent. Ouais, ceci. Ouais, celle-là. C'est là. Et après, il me dit. Ouais, j'ai fait ci. Je lui ai dit ça. Et là, je me suis dit. Mais en fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc déjà, la nature féminine, tu as Zeus en description pour le prix. Il fait-toi plaisir si tu ne l'as pas encore pris. Un 100% satisfait. Tout le monde est satisfait de Zeus. De toutes mes formations. Mais la nature féminine, c'est vraiment important. Tu ne dois pas demander le respect. Tu ne dois pas dire. Ouais, je suis le prix. Je fais partie des 10%. Tu dois me respecter. Tu n'as pas à faire ça. Si tu commences à dire ça, tu sais que tu n'es pas dans le bon truc. Tu sais qu'il y a un problème. Le respect, ça s'inspire. Les gens, ça s'inspire. Tu sais mettre des limites. Bref, de toute façon, tu prends Zeus. Il y a ton description. Mais quand je fais cette conversation avec un ami à moi, je me suis dit. En fait, les gars. Et bref. Même si tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que tu as ton description pour aller plus loin avec moi. Tu as mon étude de cas aussi. Je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. C'est offert avant de créer un incro. Regarde quand même. Tu as aussi la possibilité de rentrer dans mon club des 10% dans Aion. Tu check. Il y a tout en description. Je te montre toutes les stratégies pour atteindre 5 000 euros par mois. Tu as plein de choses pour pouvoir faire de l'argent. Check. Je t'explique tout ça. Et les gars. On ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux. Il y a nous. Je vais être au camp.